Le véhicule a été traîné sur près de 800 mètres. Selon un témoin, il a enfoncé lentement la barrière du passage à niveau et s'est immobilisé sur la voie ferrée. Le non-agénaire était peut-être déjà décédé, victime d'un malaise, avant que le train ne percute son véhicule. Le choc violent approchait les débris alentours. Il a été peu ressenti dans le train. On ne s'est rendu compte de rien, ce n'est que l'annonce de la contrôleuse qui nous a dit qu'on avait percuté une voiture, qu'on s'est dit qu'il y avait un problème. Mais sans ça, on pensait que c'était juste un arrêt normal. Les secours se sont organisés très vite. L'accident s'étant produit tout près du centre-ville. Nous les avons pris en charge en tant que mairie de Marant. J'ai réquisitionné le gymnase intercommunal qui a quelques centaines de mètres d'ici. On a transporté les personnes à mobilité réduite dans nos voitures personnelles. Maintenant, je viens d'avoir Bordeaux, SNCF, qui fait acheminer 400 quelques repas. Des cars vont venir, mais pas avant 21h ce soir. Le véhicule a pu être dégagé vers 20h30. Et le train accidenté est reparti à petite vitesse pour Lusson un peu plus tard. Pendant ce temps-là, les passagers ont pu se restaurer en attendant l'arrivée des cars affrétés par la SNCF. Les personnes à destination de la Roche-sur-Yon-Lusson se dirigent vers leur bus. Dans l'ensemble, la prise en charge des 400 passagers s'est effectuée plutôt rapidement. Trois heures entre l'accident et le départ des premiers cars en direction de Nantes. Au début, ils nous ont dit de patienter. Après, on pouvait descendre. Ils nous ont donné rendez-vous au gymnase. Ils nous ont proposé un dîner. Ils nous ont dit que les cars allaient arriver. Où allez-vous ? A Nantes. A quelle heure espérez-vous y arriver ? Je ne sais pas, d'ici une heure, je ne suis pas pressé. C'est beau. J'espère que je vais bientôt partir en cars. Je sais que je vais y arriver, mais quand je ne peux pas le dire. Le premier train provenant de Lusson est passé prudemment, peu après, en direction de la Rochelle. Dans l'autre sens, ce fut un peu plus long. Sous-titrage Société Radio-Canada